Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Miros Review. Alors aujourd'hui je vous parle, enfin, d'un tome unique que j'apprécie. Et c'est... Mon ciel après les cours. Alors, Mon ciel après les cours est un manga en 5 tomes, fini et édité chez Soleil Manga, de Kyoko Kumatai. Alors, de quoi ça parle ? On suit l'histoire de Natsumi qui entre au collège et décide de rejoindre le club d'athlétisme dont son frère était le capitaine avant d'entrer au lycée. Le problème, c'est que le nouveau capitaine, Yoku, qui a un an de plus qu'elle et qui fait à peu près deux têtes de moins, ne fait absolument pas d'athlétisme. C'est-à-dire, ils font du foot, ils font du basket, mais ça fait beaucoup râler Natsumi. Qui n'apprécie pas beaucoup Yoku. Le but de Yoku est de sauter la barre des 2m10 en saut en hauteur. Et c'est un peu un record non atteint depuis 20 ans dans le monde de l'athlétisme du collège. La force et la détermination de Yoku font que finalement, petit à petit, Natsumi tombe amoureuse de lui en sachant qu'il l'a également sauvé quand des méchants l'attaquaient un soir qu'elle rentrait du club. C'est un shoujo dont chaque mois, je me dis, il faut que tu achètes le tome 2, il faut que tu aies la fin. Car, même si ça se passe au collège, je sais que je suis une grosse shota con, mais quand même, voilà. C'est vraiment adorable et ça passe tout seul. Enfin, contrairement à d'autres shoujo dont j'ai présenté, que j'ai présenté ou que je présenterai plus tard. Car j'ai déjà tout filmé, donc je sais de quoi je parle. Ici, on a vraiment une personnalité de chaque caractère qui est légèrement cliché, mais bien amenée et surtout qui évolue au fil des chapitres rien que dans le tome 1. Après, les dessins, je les trouve vraiment mignons et puis on oublie très rapidement qu'ils ont, je ne sais pas, 13 ans, peut-être. Yoko est super badass en fait. Le tome 1 tourne un peu autour du fait que Yoko veut que cette personne rejoigne à nouveau le club et les entraîne et voilà. Après, il y a des triangles amoureux, des quadrucaduores amoureux. Ce n'est pas vraiment choquant, ça passe plutôt bien. Voilà. Les plages sont vraiment intéressantes, surtout quand il y a du sport, on voit le mouvement et tout. Dans les shoujo, ce n'est pas tout le temps le cas. Bref, c'est mignon, ça passe bien. J'adore les couvertures qui se lisent comme ça, c'est assez marrant. Et voilà. Donc, si vous êtes intéressé, achetez mon ciel après les cours. Voilà. Sinon, si vous l'avez déjà lu, dites-le moi en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous n'aimez pas ? C'est pareil pour mes vidéos. Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous n'avez pas aimé ? Dites-moi pourquoi. Je crois que c'est tout. Je vous laisse. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021